Alors, je suis monsieur Yann Bernard, j'ai assuré le webinaire Nanouk il y a cinq minutes avec mes collègues et je vais reprendre sur la partie bokeh, sur un sujet tout à fait différent qui va nous permettre de découvrir ou redécouvrir les domaines donc les domaines c'est la grande force de votre portail bokeh et ça vous permet vraiment de mettre à jour de valoriser vos fonds de différentes façons à travers votre portail bokeh alors je vais commencer par contre par une petite parenthèse qui concerne les clients Nanouk mais les clients qui utilisent d'autres SIGB derrière ça va vous intéresser quand même aussi bien sûr donc lorsque l'on fait des paniers de notice sur Nanouk il est tout à fait possible d'exporter ces paniers sur bokeh donc vous avez ici la notion de panier de notice par exemple on va prendre un panier qui s'appelle Spirou et en fait ce panier Spirou en fait j'ai fait en sorte qu'il soit exporté dans bokeh de façon ce que dans quelques de façon ce qu'il soit puisse être visible sur bokeh quelques temps plus tard alors quelques temps plus tard c'est à dire le lendemain tout simplement donc un panier c'est comme une notice vous créez aujourd'hui et il est visible le lendemain donc ça je voulais en parler tout à l'heure on n'a pas eu le temps mais voilà où vous avez cette possibilité de créer des paniers ce qui est très important c'est que chaque bibliothécaire dans une équipe peut créer ses propres paniers qui peuvent être des paniers de coup de cœur par exemple et décider de les exporter dans dans bokeh donc cette fois ci on va prendre notre notre bokeh donc vous me laissez cet environnement qui est notre environnement et du coup les tenter dessus les paniers dynamiques tu as un accès ou pas ? ouais on en parlera je préfère parler de ok c'était du coup juste une petite incise en fait ce sera la possibilité qui va arriver dans la nouvelle version de bokeh de faire également des domaines à partir des critères de recherche avancée de Nanook donc ici on a un portail bokeh sur lequel je suis connecté en administrateur donc les domaines sont accessibles via la console d'administration donc l'icône d'administration en haut à gauche ça c'est déjà possible ou bien les domaines sont également accessibles par l'accès pro ici donc un domaine qu'est ce que c'est finalement c'est moi je dis toujours un domaine c'est pouvoir proposer à des profanes c'est à dire à nos lecteurs une sélection de documents et cette sélection vous allez la constituer avec des outils professionnels mais la vocation du domaine c'est bien de s'adresser à ses utilisateurs et à mettre en avant des mettre en avant des documents donc on va avoir une première phase qui va être de créer des domaines donc comment on va pouvoir créer des domaines sur sur bokeh et ensuite on va voir une deuxième partie sur comment je mets ces domaines en avant sur le portail on a différentes façons de le faire donc je vais prendre un premier domaine qui va être un domaine sur une thématique donnée alors ceux qui m'ont vu en démo vous allez rire parce que c'est toujours cet exemple que j'utilise et c'est vrai qu'il était vraiment d'actualité il y a deux ans lorsqu'on fêtait le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18 c'est justement ce domaine 14-18 donc ici on a un différent type de différentes options donc on va pouvoir en cliquant sur le petit crayon accéder à la gestion à la création d'un domaine donc un domaine qu'est-ce que c'est ? c'est des critères qui vont nous permettre de sélectionner des documents les critères peuvent être des critères qui concernent les types de documents je souhaite uniquement des livres, des revues ou des articles du portail mais vous avez la possibilité de sélectionner différents supports et ces supports ça peut être également des ressources électroniques par exemple ici je suis abonné à Dimusique donc si je coche cette case on verra sur un autre domaine plus tard je vais avoir des ressources Dimusique on va également pouvoir chercher des genres donc là on va plutôt être sur les genres de votre SIGB on va pouvoir également faire des domaines par langue si vous avez des fonds particuliers, des fonds en langue étrangère vous pouvez les valoriser ainsi et différents autres critères celui-ci il est très important c'est la notion de nouveauté vous pouvez dire que vous allez créer un domaine qui ne concerne uniquement les documents ayant un statut de nouveauté dans votre fonds ensuite vous avez la possibilité de faire des domaines avec soit des mots matière donc ici j'ai voulu faire quelque chose sur la guerre 14-18 alors je suis allé chercher différents mots matière donc il suffit de faire première et donc vous voyez qu'au fur et à mesure il va me proposer un certain nombre de mots matière que je vais sélectionner ou pas vous avez aussi la possibilité de sélectionner des indices d'e-way donc les indices d'e-way bien entendu on n'est pas forcé de connaître ces d'e-way par cœur première guerre mondiale il suffit de saisir les premières lettres et il va vous suggérer les bons indices d'e-way et on valide donc il est également possible de faire une restriction au niveau des localisations je souhaite juste avoir des documents d'une bibliothèque précise de mon réseau d'une section d'une annexe ou des documents d'un emplacement précis il y a une question sur d'où viennent les mots matière oui donc ils viennent du SIGB oui en fait ils viennent du SIGB ils sont exportés dans vos notices tous les mots matière qui seront embokés c'est des mots matière qui existent dans au moins une notice il y a également une question sur la gestion des nouveautés entre le SIGB et le cosmogramme donc sur les nouveautés en fait ceux qui ont Nanook vous avez le statut nouveauté sur Nanook donc le statut de nouveauté c'est vous qui décidez en principe lorsque vous faites une acquisition qu'un document apparaît est une nouveauté sur une période donnée un mois, trois mois en fonction même du type de support en fait on va utiliser cette information pour savoir si c'est une nouveauté sur les bibliothèques les réseaux qui ont qui ont une bibliothèque départementale par exemple vous pouvez dire qu'un document qui vient d'arriver par la bibliothèque départementale est aussi une nouveauté tout simplement donc dans le cosmogramme on peut paramétrer en fonction du SIGB comment est calculée la date de fin de nouveauté pendant combien de temps une notice est considérée comme une nouveauté en allant chercher un champ Unimark donc pour Nanook c'est automatique mais on peut aller chercher un champ Unimark dans la zone 995 et rajouter éventuellement un nombre de jours Parmi les autres options du domaine on peut aussi faire en sorte que le domaine devienne un favori utilisateur donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'utilisateur va pouvoir dans une sorte de recherche suivie dire que c'est un domaine qui m'intéresse et je voudrais être prévenu lorsqu'il y a des nouveautés rattachées à ce domaine donc ça c'est c'est à vous de décider domaine par domaine est-ce que ça a vocation à être des domaines qui vont être suivis par les utilisateurs ? des fois c'est pertinent des fois c'est pas pertinent j'oubliais dans la partie autorité on va très très loin dans la logique et notamment on peut tout à fait avoir un domaine qui met en avant un fond particulier de votre bibliothèque donc par exemple dans Nanook j'avais créé un fonds qui s'appelle le fonds Noël le fonds Noël c'est un fonds avec des livres sur le Père Noël etc et on a la possibilité de faire un domaine uniquement avec les documents qui appartiennent à ce fonds etc etc à ce niveau-là est-ce qu'il y aurait aussi possible de cumuler les critères de classe d'Eway donc là par exemple les 200 et le 900 mais pas ceux qui sont au milieu oui on peut mettre plusieurs d'Eway là vous voyez moi j'en avais mis beaucoup vous faites ce que vous voulez vous sélectionnez entre les on va accumuler des critères et en fait sur les critères sur les critères il y a un opérateur où donc là si vous voulez on accumule les différents mots-clés qui vous intéressent donc d'ailleurs pour la musique on a la notion de PCDM4 et pareil vous allez pouvoir ajouter des différents chants il y avait encore une question aussi sur les nouveautés mais par rapport au livre PNB est-ce qu'ils sont pris en compte ça j'ai posé la question au développeur on verra alors je vais vous montrer la suite de l'opération derrière sur un domaine et après je vous montrerai qu'on peut aussi créer des domaines avec des paniers donc lorsque vous avez vous jugez que vous avez mis assez de critères vous allez pouvoir vous allez pouvoir cliquer sur le petit bouton en haut à droite et qui va nous permettre de jouer le domaine c'est-à-dire de lancer le domaine de voir ce qu'il donne puisque finalement ce que l'on a fait jusqu'à présent c'était une requête et maintenant cette requête elle se matérialise avec une liste de documents alors quelquefois ça peut arriver on est déçu il n'y a rien alors est-ce qu'on a mis trop de critères est-ce que notre base il faudrait peut-être lui donner un petit un petit coup nettoyer les autorités des choses comme ça ça peut arriver donc à tout moment vous pouvez retourner modifier vos critères ici on est sur cette fameuse liste de documents guerre 14-18 et vous avez un certain nombre de documents avant de publier ces documents sur le portail on a rajouté ça c'est une nouveauté qui est arrivée cette année la possibilité de régénérer les vignettes des documents parce que quelquefois en fait on fait un domaine avec des documents qui n'ont pas encore de vignettes donc en cliquant sur ce bouton on va pouvoir récupérer toutes les vignettes manquantes sur tous les documents et donc l'intérêt derrière c'est que lorsqu'on va publier ce domaine sous forme d'un kiosque de notice par exemple sur Bokeh vous allez avoir le maximum de documents avec des vignettes n'oubliez pas que dans certains cas vous avez la possibilité lorsque on ne trouve pas de vignettes même en régénérant le cache que pour un ou deux documents vous puissiez manuellement rajouter une couverture en trouvant une source alternative ça reste possible donc là je vous ai montré la construction d'un domaine avec des requêtes dans directement dans Bokeh il y a une deuxième possibilité pour constituer un domaine donc ce domaine je vais l'appeler BD par exemple donc je valide et là en fait vous avez vu il y a un petit caddie marque déposée et ici en fait ce que je vais pouvoir faire en créant un domaine c'est créer un domaine en additionnant des paniers donc tout à l'heure vous avez vu j'avais créé un panier dans Bokeh qui s'appelait Spirou et bien mon panier Spirou je le retrouve ici mais ce qui est bien c'est que dans Bokeh on va pouvoir additionner nos paniers et donc dans ces cas là moi je vais ajouter Tintin voilà donc on voit qu'on a nos deux domaines qui sont ici et éventuellement on pourrait rajouter d'autres 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 paniers qui ont été faits dans Nanook donc l'intérêt derrière c'est d'additionner des paniers de collègues et donc je vous en parlais tout à l'heure lorsqu'on était sur Nanook on pourrait tout à fait avoir un principe dans une bibliothèque où on dit ben voilà chaque bibliothécaire va nous mettre ses trois coups de cœur du mois ou ses trois coups de cœur du trimestre et on va faire des paniers partagés et derrière ces paniers partagés on va les additionner dans Bokeh pour faire un panier qui va s'appeler les coups de cœur des bibliothécaires donc même principe derrière on a nos on a nos notices et on a les couvertures qu'on a récupérées donc voilà une deuxième façon de créer des domaines Yann Juste une petite question tu disais il y a quelques minutes que si on n'avait pas des bons résultats il faudrait peut-être nettoyer la base et est-ce que les notorités qu'on nettoie dans Nanook sont automatiquement nettoyées dans Bokeh ou faut-il faire un traitement particulier quand on a Nanook par exemple ? alors je n'ai pas envie de dire de bêtises je crois qu'il y a un peu de tout en fait je sais qu'il y a des traitements aussi dans Bokeh qu'il faut de temps en temps faire pour bien nettoyer les choses je préfère bonus est-ce qu'Arnaud peut répondre à la question ? donc les autorités en fait elles vont être si les autorités sont corrigées elles vont être corrigées côté Bokeh après une autorité qui a été par exemple supprimée elle va se retrouver elle peut se retrouver orpheline c'est-à-dire qu'elle n'aura plus de notice reliée côté Bokeh mais si on a par exemple fusionné des autorités il n'y aura pas une fusion automatique qui va se faire côté Bokeh par contre si vous avez rattaché des notices Nanook à une autorité elle va bien elle va bien apparaître il faudra s'assurer si vous créez par exemple une nouvelle autorité là il faudra la mettre manuellement dans votre domaine pour la remettre dans votre domaine si elle est nouvelle si c'est l'autorité qui a été transformée elle sera conservée je ne sais pas si c'est très clair et dans le cas où on appelle Nanook ? je crois qu'il y a des outils de nettoyage il me semble dans le cas où on a non oui c'est pas très clair je comprends donc normalement il n'y a pas de traitement à refaire il faut si vous faites quand même des modifications importantes dans vos autorités il faut vérifier que les autorités les nouvelles autorités ont bien été remplacées dans les domaines c'est surtout ça au niveau des facettes il n'y aura aucun problème mais au niveau des domaines il peut y avoir effectivement des impacts si vous modifiez les autorités dans votre SIGB alors je regarde l'heure donc derrière comment valoriser les domaines sur votre portail bokeh il y a différentes façons de le faire donc ici on va voir déjà la première possibilité c'est en fait de permettre aux utilisateurs et si ça n'apparaît pas effectivement il faut recorriger vos domaines vous n'êtes pas obligé de refaire les domaines mais il faut peut-être les mettre à jour donc ici on a ce qu'on appelle une boîte domaine qui nous permet de publier différents domaines donc ça c'est quelque chose qu'on voit dans pas mal de portails en fait par exemple si je clique ici je vais arriver sur mes documents les documents que je viens de mettre en place c'est comme si on faisait une recherche et on va pouvoir faire une recherche dans ces différents documents avec des facettes donc ça c'est quelque chose que l'on met en place souvent sur des portails ce qui nous permet notamment de valoriser des nouveautés donc comment ça se passe finalement c'est une boîte c'est une boîte de type domaine et derrière on a décidé qu'on va afficher un certain nombre de documents plutôt on pourrait mettre un certain nombre de domaines et après on va pouvoir modifier le type d'affichage ce qu'il fallait montrer par exemple ce qu'il faut sélectionner c'est le domaine racine et que ce sont les sous-domaines de ce domaine racine qui vont apparaître ici exact donc là c'était le domaine roman qui était choisi deuxième façon de mettre en avant ces domaines c'est de les faire passer dans des kiosques de notice donc là c'est juste parlant sur la chose précédente excuse moi c'est donc les vignettes qui apparaissent ce sont des vignettes qui sont définies dans chaque domaine ah oui autant pour moi c'est sûr que 14-18 il est un petit peu hors sujet voilà donc on a la possibilité également de valoriser ces domaines avec des kiosques de notice donc ici ça ne va pas être les domaines qui vont apparaître c'est des notices donc ici on va pouvoir choisir différentes formes tout dépend du thème qui a été choisi des options d'ergonomie et ensuite on va pouvoir décider quel est le domaine qu'on va décider d'afficher donc moi je vais afficher le domaine BD après je vais pouvoir choisir quelle est la quelle est la forme que je vais décider donc ça c'est déjà possible sur les portails bokeh actuels la nouvelle version permettra de définir un petit peu plus d'options mais ça c'est déjà déjà possible alors je vais activer ce code BD et après je vais vous dire à quoi ça va servir etc etc on va dire que c'est bon on va publier je sais pas je me suis peut-être trompé de domaine c'est bizarre autant pour moi on va prendre 14-18 c'est un peu différent voilà donc ici on met en place un kiosque de notice avec les différentes notices du domaine et là on va pouvoir naviguer donc là j'ai choisi une forme qui dépendait qui dépendait un petit peu de la feuille de style qui a été choisi donc le kiosque de notice il a aussi cet avantage là c'est qu'on va pouvoir proposer avec ce kiosque des domaines qui vont être plus des domaines d'actualité on en parlait on peut avoir un auteur un musicien qui a une actualité récente soit parce que on en parle beaucoup parce qu'il a sorti une nouveauté soit malheureusement aussi parce que cet auteur vient de nous quitter donc là l'intérêt du domaine c'est que très rapidement on peut créer un domaine sur cet auteur et mettre en avant son mettre en avant des oeuvres de cette personne on avait créé par exemple alors attendez ce qui est encore là voilà par exemple on a ici Manu Dibango alors autre possibilité alors là par contre je ne sais pas je l'ai activé pourtant le domaine le kiosque de notice il va être publié sur votre portail c'est très bien mais il y a la possibilité via un code embedded un petit bout de code de prêter ce domaine par exemple à votre mairie à votre interco supposé par exemple dans votre dans votre ville vous avez c'est ce qui se passe chez moi j'ai j'ai des rencontres parents-enfants avec des professionnels de la petite enfance qui interviennent sur des thématiques comme comment faire manger mon enfant comment aider mon enfant à faire ses devoirs etc donc rien n'empêche la bibliothèque de finalement de créer une petite bibliographie autour de cette thématique et que cette petite bibliographie soit mise sous forme d'un code embedded directement dans le site de la mairie il y a juste à copier le code c'est quelque chose de possible avec un domaine avec un kiosque de notice bouquet il est là vous voyez il est en bas à droite et donc derrière avec ce petit code votre collègue de la mairie peut afficher exactement le même kiosque de notice sur le site de la mairie ça c'est quelque chose de possible une autre façon de mettre en avant les domaines c'est alors je ne sais pas si vous aviez vu passer ça la notion de boîte auteur donc qu'est-ce que c'est une boîte auteur finalement c'est que plutôt que de mettre en avant des documents on va mettre en place on va mettre en avant des gens alors c'est quoi l'intérêt de mettre en avant des gens par exemple dans les domaines j'ai un domaine qui s'appelle comédie voilà et ici je vais l'appeler et dans ce domaine comédie en fait ce domaine comédie c'est un domaine où on a fait une sélection sur des DVD avec le genre comédie et plutôt que de mettre en avant des pochettes de DVD des couvertures de DVD je vais mettre en avant les acteurs donc je clique ici par responsabilité et je cherche un acteur et donc mon domaine va être va vous montrer des acteurs Clovis Korniak Yves Montand Edouard Baer etc. et donc là le cheminement de la personne c'est ben voilà je vais cliquer sur Clovis Korniak par exemple je vais arriver sur ce qu'on appelle la fiche auteur qui présente le comédien la personne et surtout derrière je vais avoir accès aux documents qui sont dans la bibliothèque avec cet acteur donc vous voyez c'est une façon de mettre en avant son fond mais d'une façon un petit peu différente donc ça peut marcher avec des musiciens ça peut marcher avec des différentes différentes personnes et ça permet également de mettre en avant vos fonds d'une façon alternative autre possibilité de valorisation vous avez la possibilité maintenant de modifier votre recherche votre recherche classique et si on va voir la possibilité d'activer des domaines au niveau de la recherche donc ça ça va vous permettre en particulier si vous avez un fonds local un fonds jeunesse une recherche sur l'agenda de faire d'avoir des critères de recherche de présélection voilà ici en fait attendez je vais faire je vais pouvoir restreindre ma recherche au comédie et si je fais une recherche à vide voilà je ne fais plus une recherche qu'une recherche sur une sélection de documents donc ça c'est quelque chose de très pratique parce qu'effectivement tout à l'heure je vous montrais le fonds Noël j'aurais pu développer faire un domaine là-dessus et en fait si vous avez un fonds particulier vous pouvez créer ce fonds via un domaine et ensuite mettre en place une recherche sur ce domaine ok je voyais qu'il y avait beaucoup de petits trucs qui clignotaient il y a peut-être pas mal de questions non pas plus que ça il te fait applaudir surtout non alors tu as pas montré qu'on peut également filtrer les critiques par les avis ça je pense que les gens connaissent et surtout par contre il y a une question c'est si comment faire pour mettre un carousel dans un article ah oui autant non Géraldine elle applaudit pas elle dit bof ok donc vous avez votre gestion d'articles et vous pouvez effectivement ajouter des carousels de notices directement dans un article je prends n'importe quel article il n'y a pas de problème et en fait dans l'édition de l'article ici vous avez ce petit bouton voilà et ah bah tiens oui attends par contre là j'ai l'effet démo j'ai un petit effet démo alors d'habitude en fait il nous propose en fait de de créer un kiosque de notice et il va nous proposer un domaine à afficher là on a un petit un petit souci que j'espère temporaire ça cette intégration d'un kiosque dans un article c'est quelque chose de déjà possible avec la version actuelle je vais essayer avec un autre article mais voilà je l'ai fait bonaldi ça marchait à la répète quand ça fonctionne vous pouvez tester sur vos portails respectifs voilà il va vous proposer un kiosque et vous pourrez derrière modifier le kiosque et donc pour filtrer des avis par domaine alors les avis par domaine celui-là je t'avoue que celui-là je ne le maîtrise pas tu as un exemple qui existe déjà qui est une boîte à vie voilà donc le paramétrage c'est une boîte une boîte d'avis d'accord une boîte d'avis et pareil on peut la filtrer sur un domaine alors du coup il faut qu'il y en ait par contre peut-être que sur 14h18 je ne suis pas sûr que tu aies beaucoup d'avis et donc ça permet de faire des pages thématiques où vous allez avoir des critiques sur le domaine et on peut sélectionner les avis que de bibliothécaire par exemple première page première page tout en bas que des avis professionnels ou des avis d'abonnés ou tout le monde est-ce qu'il y a des questions alors dans la barre de recherche Émilie dit qu'elle n'a pas tous les domaines qui apparaissent alors les sels domaines qui vont apparaître ce sont les domaines qui sont indexés et est-ce que oui c'est aussi quelque chose alors je ne sais pas si tu es là sur ce portail-là la possibilité pour un abonné de choisir un domaine favori ah oui activer les favoris de l'utilisateur c'est ce que je vous disais tout à l'heure effectivement alors on va regarder si Léon s'est mis des favoris par exemple oui alors mes prêts mes suggestions je peux te remettre à 100% ton écran parce que t'es à 80% mes sélections mes sélections c'est bien ça donc là en fait la personne a pu suivre se créer des différentes différentes choses notamment il a pu se créer des recherches suivies mais en principe il va pouvoir également suivre des domaines mais effectivement je ne sais pas si on n'a peut-être pas créer des domaines suivables que l'on peut suivre sur l'interface je vérifie non donc en fait lorsque vous créez un domaine il suffit en fait de dire de définir que c'est un domaine qui peut être mis en favori ah si justement ça a été activé ici donc en principe ça a peut-être bougé dans le magasin de thèmes oui donc il y a une autre question c'est faire une recherche qui se limite qui se limite à l'agenda ou aux articles en fait ce serait en faisant un domaine sur le type de document article c'est possible donc ici on va prendre celui-là par exemple et en fait on a des types de documents et le type de document article est ici parce que n'oubliez pas qu'un article vous pouvez l'indexer comme un objet documentaire et donc derrière l'article peut faire l'objet d'un domaine particulier est-ce qu'on peut afficher les prix ou autres sous la vignette dans une recherche donc on peut configurer les champs qu'on affiche sous la vignette dans une recherche ce n'est pas exactement par rapport au domaine c'est dans le paramétrage de résultats de recherche c'est dans la clé à molette non c'est au début à l'écoute il l'a peut-être ah oui c'est ces informations c'est ça oui dans le magasin de thèmes pour l'instant il y a des valeurs par défaut dans la version d'avant on pouvait choisir actuellement c'est plus possible au niveau de la notice complète mais effectivement là il manque au niveau de la facette il manque les favoris utilisateurs avant c'était au niveau de la recherche et on pouvait s'abonner comme ça à la volée bon est-ce qu'il y a d'autres questions ah oui si après on peut aussi filtrer un profil sur un domaine normalement oui je crois si vous voulez faire par exemple un profil une page jeunesse ou une page numérique vous pouvez filtrer un profil par rapport à un domaine la réponse est oui donc ici vous voyez c'est la configuration du possible du domaine et en fait on peut décider que ce profil là je ne vais pas le faire mais ne concerne que les comédies que voilà donc c'est vrai que vous pouvez créer des domaines extrêmement larges ou bien vous pouvez tout simplement faire un petit portail un sous-portail comme on dit sur un fonds particulier vous avez un fonds remarquable issu d'un don qui a été donné à la bibliothèque vous pouvez tout à fait faire une page sur lesquelles un site sur lesquels la recherche nous portera uniquement que sur ce fond donc derrière là c'est la façon de le faire depuis l'interface professionnelle mais sinon lorsqu'on va dans les profils on va appeler ça profil voilà voilà ça sera dans filtrage du contenu et domaine sinon j'ai la réponse à ma question en plus c'est une bonne réponse une réponse positive pardon à la question d'Émilie sur les dates de nouveauté pour le PNB donc là on prend effectivement on utilise la date de commande qu'on a dans le PNB pour calculer la date de nouveauté il y a une autre question d'Émilie qui est si je fais un domaine parent sur un genre et que je crée des sous-domaines est-ce que les sous-domaines héritent des critères du domaine parent pas du tout en fait vous créez une arborescence mais il n'y a pas de lien chaque sous-élément est indépendant des éléments parent donc vous devez redéfinir par exemple dans nos régions là il n'y a pas forcément de critères et puis en dessous j'ai Alsace Goncourt mais il n'y a pas d'héritage entre les domaines et les sous-domaines tels qu'ils sont définis ici c'est la notion hiérarchique elle sert à ranger les domaines déjà pour les retrouver et puis elle sert si vous voulez faire de la navigation hiérarchique graphique comme on a vu avec les petites icônes sur la page d'accueil tout à l'heure s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'autres questions Ardo est-ce qu'on peut juste aborder le problème de l'hébergement qu'on a eu hier oui on profite des explications quand même oui quelques explications donc il y a eu pour information il y a encore plusieurs communes du sud de Paris qui n'ont pas internet parce qu'il y a eu des actes de vandalisme les gens qui ont découpé la disqueuse des fibres optiques d'orange et il se trouve que l'hébergeur est à Vitry-sur-Seine donc il y a de la redondance mais malgré tout ils ont eu de fortes perturbations sur le data center où sont hébergés les bokeh et donc quand il y avait des anomalies ça a provoqué des anomalies sur un certain nombre de serveurs les techniciens d'online donc notre hébergeur ont décidé sans doute de poser la question de redémarrer notre serveur et en redémarrant le serveur il y a eu une anomalie une mise à jour le serveur essaie de mettre à jour le BIOS et ça a posé un problème et donc on n'a jamais été en mesure de redémarrer le serveur dans de bonnes conditions et du coup on a été contraints de tout basculer sur un serveur de secours donc le serveur de secours c'était assez rapide de le mettre en oeuvre par contre pour avoir les données à jour il a fallu resynchroniser toutes les données vers ce serveur de secours et ça c'est un processus qui a pris une journée voilà donc voilà ça explique pourquoi on a eu cette interruption pendant 24 heures des serveurs je pense qu'on a fait le tour pour information la semaine prochaine il y aura un webinaire sur une fonctionnalité nouvelle qui est le partage des avis donc entre les bokeh et donc on vous encourage à y participer parce que c'est quelque chose donc le principe c'est que vous allez pouvoir choisir de partager vos avis professionnels ou lecteurs avec le reste de la communauté des bokeh et donc plus il y aura de gens qui participeront à ce webinaire plus cette fonctionnalité va fonctionner va démarrer rapidement alors une petite question qui n'a rien à voir faites pas ça faites surtout pas ça Madame Le Gall donc si vous souhaitez lancer un nouveau profil enfin créer un nouveau profil il ne faut pas appuyer sur la petite étoile la petite étoile ça va l'activer c'est à dire que votre portail va être sur le nouveau profil soit effectivement votre portail il est ok c'est bon mais en aucun cas on appuie sur la petite étoile pour voir pour créer un nouveau profil là la petite étoile va faire que ce profil sur lequel vous travaillez devient votre profil principal donc c'est pour ça je dis souvent ne faites pas ça parce que bon après vous pouvez revenir en arrière mais il dit oui mais il est prêt bon alors s'il est prêt vous pouvez y aller s'il est prêt vous pouvez y aller mais voilà n'effacez pas l'ancien profil comme ça vous pouvez quand même revenir en arrière si ça dysfonctionne voilà bon courage à tous pour la reprise et puis voilà on va tous aller voir le portail de Languidic voir si qu'est-ce qu'elle a fait de beau non non c'est pas Languidic c'est c'est Landerneau je crois ah c'est Landerneau je ne voyais que Lant c'est Landerneau voilà merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501